Ok, je disais bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance sur les différents projets dans lesquels nous sommes impliqués. Donc, comme chaque dimanche, nous partageons ici nos expériences et nous partageons également les différents projets dans lesquels nous sommes impliqués dans le but que les personnes qui sont intéressées jugent d'eux-mêmes. Si elles veulent également embarquer. Donc, aujourd'hui, Pascal ne sera pas présent parce qu'il m'a dit qu'il n'est pas disponible. Donc, moi, je vais faire un update sur ce qui arrive du côté de Daisy et peut-être le leader Emmanuel va nous donner un peu, va nous parler un peu s'il a des sujets à nous dire. Donc, je ne sais pas si c'est correct pour toi, le leader Emmanuel. Ok, super. Donc, en fait, je vais partager mon écran. Ce qui se passe, c'est Daisy. Il y a eu chez Daisy, en fait, il y a eu... Je vais partager mon écran. Ok, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, en fait, tout le monde est au courant que chez Daisy, il y a eu, tout dernièrement, c'était, je pense, il y a deux semaines, la célébration du premier anniversaire de Daisy à Dubaï. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles informations qu'on a eues. Donc, il y a déjà eu une vidéo de présentation, de résumé de ce qui s'est déroulé lors de cet événement de Daisy, cette grande conférence qu'il y a eu à Dubaï. Je ne vais pas revenir sur le débriefing de l'événement parce qu'il y a plusieurs vidéos. Il y a Lubaï, pour ça, qui a fait une bonne vidéo en français. D'autres personnes qui aimeraient avoir les nouvelles de ce qui s'est vraiment déroulé lors de ces rencontres, on peut tout simplement aller chercher cette vidéo. Bien, on peut demander. Dans les groupes Telegram, la vidéo est publiée dans les différents groupes Telegram. Et aussi, dans le canal officiel de Daisy, ils ont publié des vidéos. Les différentes conférences qui ont été tenues lors de l'événement. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être présent à l'événement parce que j'étais plutôt du côté des États-Unis pour un stage professionnel. Donc, malgré que j'avais quand même acheté mon ticket pour l'événement, mais cela a coïncidé avec un stage professionnel que je devais effectuer aux États-Unis. Donc, je n'ai pas vraiment eu la chance. Donc, ici, je vais juste te donner un refresh de ce qui est l'essentiel, des informations essentielles qu'on peut avoir, qu'on doit connaître chez Daisy présentement. Mais avant cela, je vais d'abord donner un petit rappel de ce que c'est que Daisy pour les personnes qui sont nouvelles ici aujourd'hui. Il faut savoir que Daisy, c'est une campagne de financement participatif en capital pour le développement d'un projet. Ce projet, c'est Daisy AI, qui signifie Daisy Artificial Intelligence Artificielle. En fait, Daisy, lui-même, pour abréviation, ça veut dire Decentralization Artificial Intelligence System, qui veut dire en français, Système d'intelligence artificielle décentralisée. C'est un algorithme qui est en cours de développement par la compagnie, par une compagnie appelée Endotech, c'est Endotech, c'est une compagnie qui fait le trading depuis 2012, basée en ICERN. Donc, vous n'avez qu'à aller chez Google, vous allez taper Endotech dans vos graphes, et puis vous aurez plein d'informations sur cette entreprise. Donc, Daisy, qui est le projet dans lequel nous sommes embargés depuis quelques, ça fait un an. C'est une campagne de financement participatif. En capital, c'est un financement dans lequel les gens contribuent pour développer une nouveauté, un nouveau projet, une innovation, et dans le but de partager le succès, c'est-à-dire de partager les récompenses provenant de cette nouvelle technologie. Donc, pour le cas précis, la nouvelle technologie, c'est Daisy AI qui est l'intelligence artificielle pour les cryptos, pour le trading des crypto-monnaies. Le projet en lui-même, c'est quoi? C'est le développement des algorithmes à l'intelligence artificielle pour le trading des cryptos et du forex. Donc, ce projet a donc besoin de financement pour le développement de l'algorithme l'humain. Donc, pour le développement de l'algorithme, le projet a besoin d'un fonds de 10 millions de dollars américains et également un fonds de 500 millions de dollars. C'est la raison pour laquelle la compagnie fait appel à la contribution de toute personne qui croit au projet. Donc, il faut d'abord savoir que c'est un projet, il faut y croire, il faut savoir c'est quoi les objectifs et comment le projet va fonctionner et y croire avant de s'embarquer. Ce n'est pas, et ce qui est aussi important de savoir, c'est que Daisy, c'est un projet, c'est un projet, c'est un algorithme qui est en cours de développement. Ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas un algorithme déjà toute faite, qui est déjà rodé sur le trading, qui est déjà sur le marché. Non, il faut le savoir. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est déjà un algorithme tout faite et il suffit de donner sa contribution et puis on commence à avoir les gains. L'algorithme est encore en cours de développement. Donc, nous sommes en train de financer son document et lorsque l'algorithme sera bien développé et mis sur le marché, nous allons continuer à gagner, à bénéficier des récompenses provenant du trading provenant de cet algorithme. Et même au cours de son développement, l'algorithme est utilisé au cours du développement et nous permet déjà d'avoir des récompenses. Donc, dans le slide prochain, je vais vous présenter la structure globale de DAISY. Donc, comme je vous ai dit, dans DAISY, on a le trading, ce domaine de l'algorithme pour le trading des crypto-monnaies du France. Donc, on a le trading des crypto-monnaies. Lorsque vous contribuez, vous pouvez acheter des packages pour le trading des crypto-monnaies. Et lorsque vous contribuez, une partie de votre contribution est versée dans le fonds des 10 millions de dollars pour le document de l'algorithme. Et parce que vous contribuez au document de cet algorithme, vous avez une part dans les 5% des actions de la compagnie en 2D. Puis, une autre partie de votre contribution est mise dans le fonds de trading, qui est le fonds qui est utilisé pour tester l'algorithme. Et vu que vous avez contribué à ce fonds, c'est ce fonds qui constitue votre capital de trading. Parce que vous avez contribué à ce fonds, vous allez donc gagner les récompenses provenant de trading. Supposons, pour quelqu'un qui contribue pour, je ne sais pas, 1 000 dollars, pour un pack, je pense que le pack 5, c'est dans les environs de 1 500 dollars. La moitié, non, le pack 4, c'est 1 500 dollars. La moitié de votre contribution sera mise dans le document du robot, c'est-à-dire 750. Et la moitié sera également versée dans le fonds de trading de 500 millions de dollars. Puis, vous allez gagner des actions et vous aurez des récompenses de trading. Il est important de savoir qu'il s'agit d'un trading réel. Il n'existe pas de gain fixe journalier. Ce n'est pas comme des autres opportunités, des autres projets qui disent que vous allez gagner 2 %, 3 %, 4 % par jour. Pour l'instant, ça fonctionne avec les valeurs du marché. D'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis, vous savez très bien que depuis, au début, on a eu des récompenses. Les gens ont fait des retraits. Mais depuis, je pense que ça fait 6 à 7 mois aujourd'hui, parce que le prix du Bitcoin et les autres prix de monnaie sont en chute sur le marché, on n'a pas de récompenses. Et c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte avant de s'embarquer pour comprendre que ça peut arriver que nous n'ayons pas de récompenses lorsque les prix de crypto sont en chute sur le marché. Ensuite, on a le crédit du Forex qui a été initié. Les inscriptions ont commencé. Lorsqu'on s'inscrit, la façon dont on s'inscrit pour le Forex, c'est la même procédure dont on s'inscrit pour les parcs crypto. Lorsqu'on s'inscrit pour le Forex, on achète également les parcs Forex qui sont identiques aux parcs crypto. Donc, et le fonctionnement est pareil. Une moitié de votre contribution sera investie dans le fonds de 10 millions et vous allez donc gagner des actions par rapport au montant que vous avez contribué. Puis, une autre partie sera également mise dans le fonds de crédit de ces 1 millions et c'est cette partie qui constituera votre capital de crédit. Et lorsqu'il y aura des profits, vous allez gagner des récompenses provenant du trading du Forex. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Forex. Le Forex, c'est le trading des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire de l'Américain, de la Canadien, de l'Astonien, d'euros, etc. Toujours dans DAISY, on a le Top Leaf Launchpad qui est une plateforme dans laquelle les différents promoteurs de projets viennent lancer leurs projets. Et pour participer à ce hub du Launchpad, il faut utiliser le token LIFT, qui est la nouvelle appellation du token DAISY que nous avions déjà acheté quand c'était après l'ANCE. Donc, c'est grâce à ce token que l'on participe aux différents projets qui se font lancer dans le Launchpad. Et les projets sont des projets de crypto-monnaies, donc sont des lanceurs, les promoteurs des différents types de crypto-monnaies qui viennent lancer leurs crypto-monnaies dans la plateforme. Le but ici, c'est que si vous êtes intéressé par une crypto-monnaie qui vient faire la promotion dans la plateforme, vous pouvez l'acheter en pré-vente, c'est-à-dire à très bas prix. Vous gardez cette crypto, puis lorsque les prix montrent dans le marché, vous revendez la crypto pour avoir du profit. Donc, c'est ça, en fait, le principe général de cette plateforme. Et lorsque vous avez des tokens Leaf que vous allez staker dans cette plateforme, vous allez également avoir des récompenses provenant de l'intérêt provenant du staking que vous faites. Et vous allez également participer aux différents programmes qui sont lancés sur cette plateforme. Et ce qui est le plus récent chez Leaf, c'est qu'on a encore un nouveau projet qui est annoncé. Ce n'est pas encore effectif, ce nouveau projet, mais il est annoncé. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça Liquid LFT Mining Project. Donc, c'est un projet de minage du Bitcoin qui va utiliser une nouvelle technologie appelée Liquid. Donc, le projet est annoncé. La plateforme est déjà faite. Donc, pour des personnes qui sont intéressées, juste se préparer pour pouvoir participer à ce projet. Et dans ce projet, des personnes qui vont participer à ce projet, on va gagner. Le gain, ce sera en Bitcoin. Déjà, on va gagner. Donc, pour participer, on va revenir un peu en détail dans la présentation parce qu'il y a plusieurs façons de participer à ce projet. Donc, pour la suite des nouvelles de DAISY, il y a la première génération de l'algorithme de trading pour les cryptos a déjà eu le jour et a déjà, ils sont en train de mettre en place. Ça sera complètement mis en place dans les deux prochaines semaines et cet algorithme, les fondateurs sont beaucoup optimistes. Pourquoi? Parce que l'ancien algorithme, je ne sais pas l'ancien, l'algorithme qu'on a utilisé depuis le début de DAISY est un algorithme qui donnait des profits lorsque les prix des cryptos sont en hausse sur les marchés, lorsque les prix des cryptos augmentent, lorsqu'il y a de légères baisses, mais en constante augmentation. ça donne des profits. Nous tous, nous l'avons vu dans nos back-offices, mais depuis le mois de juin dernier, où les prix des cryptos sont en chute, la compagnie a remarqué que l'algorithme ne donnait pas de profits lorsque les prix des cryptos sont en chute dans les marchés. Alors, avec cette nouvelle génération, on s'attend à ce que cet algorithme donne également des profits, même lorsque les prix des cryptos sont en hausse dans les marchés. Donc, on a beaucoup d'attentes. On espère que ça va donner des résultats escomptés. Donc, on regarde ça dans les deux, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour voir comment est-ce que ça se comprenait. Selon les fondateurs, cette première génération a déjà des performances d'environ 300 % l'année, 300 % de rendement l'année. Donc, c'est ça pour, du côté crypto. Maintenant, du côté Forex, le Forex a été annoncé et les packs Forex ont été disponibles déjà depuis octobre. Et il y a des gens qui ont déjà fait l'acquisition. Donc, ils ont passé beaucoup de temps à faire des tests parce qu'ils veulent vraiment être sûrs de comment est-ce que cela va fonctionner. et présentement, le token, pas le token, le Forex est fonctionnel. Le fonctionnement a commencé mardi passé. Ils ont déjà intégré environ 7 millions de comptes qui ont déjà été intégrés parce qu'il y a plusieurs comptes ou pas des comptes des adhérents. Puis, contrairement à la crypto-monnaie, pour le Forex, ce qui est bien et ce qui va peut-être motiver les gens à intégrer le projet, c'est que, du côté Forex, on aura des profits hebdomadaires. Comment est-ce que cela va fonctionner ? D'après ce qu'ils nous ont annoncé lors de leur dernière conférence, ça va fonctionner par semaine. Donc, du lundi au vendredi. Ils vont faire le trading du lundi au vendredi et le profit provenant du trading qu'ils ont fait du lundi au vendredi, ce profit sera disponible la fin de semaine, c'est-à-dire samedi et dimanche et on pourra faire des retraits si on le veut. Donc, pour les personnes qui veulent absolument faire les retraits, ils pourront faire les retraits les samedis ou dimanches lorsque le profit de la semaine précédente va être disponible dans le bac office. Si on ne fait pas, si quelqu'un ne retire pas son profit, ce profit va s'accumuler sur son capital actuel et c'est ce capital qui va être utilisé, ce nouveau capital qui va être utilisé pour le trading de la semaine suivante. Donc, c'est de cette façon que va fonctionner le Forex. C'est ça qu'ils appellent l'automatic compounding, c'est-à-dire si on ne le retire pas automatiquement, ça s'ajoute sur le capital pour la semaine suivante. Et on estime, selon les experts qui travaillent dessus la compagnie, le docteur Anna Becker, selon les estimations, on s'attend à avoir un 5 à 10 % de profit hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine avec le trading du Forex. Je trouve ça très excitant parce qu'à chaque semaine, il y aura, de toutes les façons, nous nous rencontrons ici chaque dimanche, à chaque dimanche, on peut avoir l'occasion, l'opportunité de commenter les résultats des trading des semaines précédentes. Donc, c'est ça qui est prévu du côté du Forex. Je peux vous montrer, je peux aller dans un compte, je vais me connecter dans un compte ici où il y a le Forex. Je peux me connecter pour vous montrer un peu. Par exemple, attendez, je vois que vous voyez dans un plan, je vais mettre ça ici. Dans ce compte, ce compte, si la personne, c'est un fil, il a mis ici son capital pour le Forex. Ici, c'est dans le Forex, on est dans le Forex. Ici, c'est dans son compte. Donc, son capital est de 750 et actuellement, puisque le trading du Forex a commencé mardi dernier, le profit présent, on a eu, au courant de la semaine, la première semaine, on a eu 1,61% de profit, ce qui lui fait un 12 $ et il y a les frais de retrait qui sont à 3 $, puis on retire 70% parce qu'il y a 30% qui sont, qui entrent dans les frais de fonctionnement de la plateforme et pour payer les traders, pour payer les différents abonnements dans les différentes institutions. Donc, il reste, nous avons le droit à 70% des gains. Donc, ça va s'afficher ici et on pourra retirer, si on le veut, on pourra les retirer. Autant, dès que ça va atteindre 20 $, parce que le montant minimum pour retirer, c'est 20 $. Donc, c'est ça. Pour voir comment les choses vont se passer du côté du Forex. OK. Maintenant, le projet, le projet qui est annoncé, c'est le Liquid NFT Mining Project, qui est un projet de ménage du Bitcoin en utilisant une technologie très, très avancée appelée Liquid Mining. Donc, comme je vous ai dit, ça a été annoncé lors de la rencontre à Dubaï. Ce n'est pas encore effectif, mais présentement, on peut déjà s'inscrire, on peut déjà acheter des... on peut déjà réserver on peut déjà réserver des packages. Je suis en train de voir, je cherche la liste des participants. Parce qu'il doit y avoir des gens dans la liste de... dans la seule... dans... celle-ci... OK. 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 Donc, c'est ça. Attendez, dans la prochaine slide, on va voir un petit détail pour la progression. Donc, ça s'appelle Liquid NFT Mining. Donc, ici, ils expliquent que c'est un projet qui a vraiment une... une... une grande transparence, tout comme le projet... tout comme le projet... le trading se fait dans... dans Daisy. C'est un projet qui va permettre à toute personne intéressée et inscrite de s'accumuler du Bitcoin par... par des gains, par des profits issus du minage. Donc, maintenant, pour s'accumuler du Bitcoin, il y a plusieurs options. Vous pouvez juste parrainer les gens et participer et être mis dans des pools. Il y a plusieurs... il y a plusieurs pools couverts. Et lorsque vous vérifiez les conditions... lorsque vous regroupez les conditions pour adhérer à un pool, vous êtes automatiquement placé dans ce pool et vous vous partagez soit 1%, soit 2% des profits provenant de ce projet de Daisy. Et vous pourrez également le NFT que vous allez acheter. Une autre façon de participer à ce projet, c'est d'acheter le NFT qui va vous permettre d'avoir votre bloc de minage, votre équipement de minage de Bitcoin. Et bien plus tard, vous serez capable de le revendre, de revendre le NFT si vous voulez, sur le marché. Donc, c'est tout. Je vois ici... C'est tout. je vais aller vous montrer également le liquid, comment ça fonctionne. je vais entrer dans un compte puis je vais vous montrer parce que là, j'ai écouté la vidéo de la séance passée, il y a eu beaucoup de gens qui se posaient des questions là-dessus. Comment est-ce que ça va fonctionner ? je vais vous montrer comment il y est à dire. Je vais d'abord mettre ça ici en avant prendre un compte. Donnez-moi juste un instant sur le plan. Prendre un compte ici. C'est le signe. OK. Donc là, je vais vous montrer. Voici la plateforme. Vous pouvez le faire sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Ici, c'est sur l'ordinateur. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez d'abord connecter votre wallet et vous mettre dans votre extension Johnlink ici. Vous connectez votre wallet. Lorsque votre wallet est connecté, vous allez tout simplement taper ici liquide. Attends, je vais recommencer ça. Voilà, c'est ça le lien. Le lien, c'est liquid nft.club. Vous cliquez dessus, vous entrez le lien et puis, lorsque votre wallet est ouvert, ça va automatiquement ouvrir votre... Ça va s'ouvrir et se connecter automatiquement à votre wallet. Donc, ici, il y a la promotion et ici, il y a le prébook. La promotion, c'est pour des personnes ici, pour participer à la promotion, c'est pour des personnes qui ont acheté le token desi en prévente lorsque le token était en prévente. Il y a des personnes qui ont gagné le token desi gratuitement. Donc, lorsque vous cliquez et il y a la possibilité de staker ce token desi pour gagner un certain profit dans ce projet. Donc, les tokens desi sont présentement gelés et petit à petit, ça se dégèle et on les réclame, on convertit en lift pour les envoyer dans la plateforme lift pour pouvoir faire du staking. Vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez plutôt préférer, dire que non, mes tokens desi, je vais les convertir un token lift puis je vais les envoyer dans la plateforme lift et faire le staking. Comme ça, ça me permet de participer aux différents projets qui arrivent dans la plateforme lift launchpad. Ou alors, dans ce projet, vous pouvez également faire le staking des tokens desi qui ont été gelés, qui sont gelés. Et lorsque vous faites ce staking, vous choisissez ce choix, c'est la totalité de vos tokens gelés qui seront stakés dans la plateforme, dans cette plateforme pour vous permettre de gagner un profit sur les récompenses provenant de ce projet. Et par cocher, vous ne serez donc plus capable de réclamer vos tokens desi les convertis en lift et envoyés dans le 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 dans ce dans ce compte ici, vous savez, attendez, il y a plusieurs comptes. Ici, c'est lorsque votre extant, lorsque votre wallet est ouvert, vous cliquez, vous mettez l'adresse liquid nft.club pour vous connecter dans cette plateforme. Vous pouvez mettre également vous pouvez mettre desi global pour vous connecter à votre back-office desi. Vous pouvez ouvrir notre anglais où vous mettez l'adresse pour le desi d'ao pour aller voir où se trouve vos tokens desi. Donc, voici où se trouve les tokens desi de cette personne. Ici, cette personne a un quantité totale de 1828 tokens desi qui étaient gilés. Sur cette quantité, sur les 1800, elle a déjà réclamé 350. Et il reste 195 qui sont déjà dégilés mais qu'elle n'a pas encore réclamé. Supposons que cette personne veut s'adhérer au projet Liquide. Donc, il suffit que la personne vienne là. Il y a même une vidéo qui le montre. Donc, la personne vient là, cliquer sur Liquide promo. Donc, sur Liquide promo, ça va ouvrir et puis vous allez cliquer sur Join et puis ça va vous permettre de... Et généralement, vous voyez si ça, c'est votre votre adresse de votre wallet. Puis, vous allez tout simplement descendre et regarder. Ici, ce nombre total de personnes qui ont déjà adhéré au projet. Ici, c'est la quantité totale du DAISY token qui a déjà été staké dans ce projet. Ça fait 25 millions. et ce n'est pas total. Il restait 18 jours pour faire le staking. Donc, pour l'instant, pour cette personne, c'est zéro. La personne n'a pas encore staké. Donc, pour staker, il faut cliquer sur Join de pour. Puis, vous allez entrer votre mode de passe et puis confirmer. Bien sûr, bien entendu, il faut avoir une certaine quantité de tronc dans son tronc pour que ça fonctionne. Si vous n'avez pas de tronc, ça va même être ici qu'on n'avait pas assez de tronc pour faire la transaction. Donc là, c'est un déprocessing. Ça prend un certain temps. Il faut attendre. Et ici, on a une vidéo, une capsule qui montre comment faire cela. C'est très facile. vous voyez, voici ça qui se place déjà ici. Avant, c'était zéro, mais voici ça qui se place déjà là. Donc, ici, on a 1282. Si je vais dans le DAO, vous allez voir que cette personne avait 1828, mais elle a stiqué dans le liquide, dans la plateforme liquide promo, elle a stiqué 1282. Ça veut dire que, et si vous faites la soustration, parce qu'elle a déjà réclamé 350 et il y a 195 qui sont déjà dégelés, dans le liquide promo, vous ne pouvez pas stiquer la quantité déjà dégelée. La quantité déjà dégelée, il faut tout simplement le réclamer et envoyer dans le total busy launchpad, dans le oblige launchpad. Donc, si vous faites 350 plus 195, ça va vous donner un certain montant, que vous faites moins, vous faites la soustration, vous avez ce montant ici, ça va vous donner exactement le montant qui a été stiqué ici. Donc, c'est ça, c'est parce que j'ai dit, bon, j'ai donné cette explication parce que j'ai vu beaucoup de questions, les gens se posent des questions là-dessus. Donc, voilà, c'est fait, cette personne a fait le stinking. Bon, maintenant, une autre façon de participer à ce projet est d'acheter et de réserver le NFT. Vous avez réservé votre NFT déjà, je pense que c'est on va aller avec NFT dot cloud, puis il y a un bouton où on peut aller faire la réservation. c'est ici, pre-book nard. Donc, on peut déjà réserver le NFT si je clique dessus. Il faut encore qu'on se connecter, connecter. Puis, voici les différents packages qui existent dans le pour l'achat du NFT vous permet d'avoir votre équipement de minage. Présentement, vous pouvez réserver un équipement de minage en entier. Le prix estimé que ça coûtera entre 7500 et 15000 dollars, c'est-à-dire USDT. Ça, c'est un équipement en entier. Et ce prix va varier en fonction, ils disaient que c'est en fonction du fournisseur et de la compagnie avec laquelle ils vont signer le contrat. si vous n'avez pas ce montant d'argent, vous pouvez choisir un micro-pack, c'est-à-dire un équipement divisé par 10 qui coûtera entre 850 et 1700 dollars. Pour réserver cet assistant, vous cliquez de ce point ici ou là pour réserver le package qui vous convient. Et lorsque le projet va vraiment démarrer, ce sera effectif, vous aurez 48 heures pour acheter maintenant votre NFT. Donc, pour réserver si il y a un réserve pour cette personne, il faut encore se connecter. Donc, je vais connecter. Le contrat est en train d'être possédé. c'est ça. Il y avait encore quoi d'autre? Il y avait ceci, cela, ça, c'est la plateforme des... je pense que c'est ça l'essentiel. Vous voyez, dès que vous choisissez déjà un package, l'autre package se met, vous ne pouvez plus choisir, c'est un seul package par compte, par wallet. Donc, c'est ça. Et lorsque ça sera finalisé, ça va mettre ici que ce package a été réservé. voici le nombre de personnes qui ont été réservées. Ici, on a 1 408, là, on a 992 qui ont déjà réservé. Donc, je pense que c'est ça je pense que c'est ça l'essentiel de ce qu'il y a présentement dans comme update dans DAISY. Je ne sais pas si si vous avez des questions, allez-y, on va en discuter. Si j'ai des réponses, je pourrais vous donner des réponses. Si j'ai pas des réponses, en ce moment, je pourrais prendre des notes puis quand j'ai la réponse, je vous le donne plus tard. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Donc, si vous avez des questions, allez-y, merci. Allo, allo? Des questions? Pour avoir plus d'explications, je vous dis monsieur Salome. Allo, allo? Oui, vous me recevez? Oui, je vous écoute très bien. D'accord. Alors, merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais savoir quelle est la quantité de troncs faut-il avant de pouvoir procéder au staking? Bon, je n'ai pas, moi, je n'ai pas prêté attention à ça. Je retourne un peu dans mon, dans le compte de tantôt où j'ai fait la transaction, si vous pouvez, si vous pouvez voir. Moi, je n'ai pas prêté attention à ça. Mais si vous mettez, je pense que, mettez un 50 troncs, là, je pense que ça va marcher. D'accord. D'accord. Attendez, je vais voir un peu si j'ai une historique de transaction. Vous voyez un peu la quantité de troncs que ça m'a consommé. J'ai cru que ce tronc ici. Attendez. Est-ce que je suis un 50? Je vais voir ceci. si je suis dans ton compte. Oui, c'est dans ce compte. 18, 18, 18, Oui, vous voyez. Bon, regardez. Tantôt, j'avais 18 troncs. J'avais 18 troncs dans cette plateforme, dans ce compte. Il y avait 18 troncs. Maintenant, il y avait 78 troncs, pardon. Il y avait 78 troncs disponibles. Maintenant, après avoir compris la transaction, je me retrouve avec 41 troncs. Donc, ça prend environ, je dirais, environ une quarantaine de troncs. Parce que j'étais à 68 et là, je suis à 41. Donc, une quarantaine de troncs, ça vaut mieux de voir ça. De faire ça. D'accord. Merci pour les questions. Ok, derrière. Autre question ? Bon, apparemment, les gens ont tout compris. Ah, mais si, je vois iPhone de Mireille. Oui, Mireille, vas-y. Tu peux... Tu peux... Tu peux... Je peux parler ? Oui, Mireille. Je peux parler ? Oui, oui, oui. Bonjour et bonsoir plutôt à tous. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir le rondon liquide, le nouveau projet. Oui. J'ai un peu compris ce que tu as dit. donc moi, j'ai appuyé sur le staking. Donc, il est impossible de, comment dire, de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire se retracter. Non, Parce que je vois encore mes lifts qui sont sur... qui n'ont pas été complètement stakés. Bon, on regarde. Il y a deux choses. 13 lifts qui étaient... Oui. Tu dis que tu as 93 lifts dans ton tronc liquide? Oui, dans des îles. J'avais... Oh, j'ai plus que ça qui se sont déjolées. Mais, en fait, la dernière que j'ai réclamée, c'était 91. et je les ai envoyées sur le nouveau lipide. Mais, là, je regarde sur... Ils sont encore dans... dans les lifts, dans le paquet de tronc ligne, pas tronc ligne... Oh là là, comment ça s'appelle? dans... dans le tronc ligne, je les ai... Enfin, ils apparaissent... Déjà, je t'ai envoyé la capture. En fait, ils apparaissent encore. Donc, je pense que la transaction n'a pas été correctement faite. OK. J'ai atteint un peu Mireille. Bon. Est-ce que... C'est un peu compliqué. Oui. Moi, j'ai assez à ton compte. J'ai assez à ton compte. Si ça ne te dérange pas, je peux me connecter et puis, je fais un partage d'écran pour t'expliquer. Pas devant tout le monde. Je peux arrêter la... Bon, je vais arrêter... Je vais mettre l'enregistrement en pause. Je ne vais pas arrêter cette partie-là. D'accord. Tu disais pas devant tout le monde. Tu le permets? Ça permettra aussi aux gens de comprendre. de voir tout le monde. Merci.